Y a-t-il des questions ? Je pense qu'il y a même un micro. Pascal est juste à côté de lui. Question à nos deux intervenants sur la thématique de l'identité, l'éducation physique. Nous, à Paris, on a tendance, quand on pose des questions, à être impertinents, donc n'hésitez pas à venir chercher les intervenants sur des questions qui me sembleraient intéressantes. Bien prête. Bonjour, Valérie Lichford, professeure de l'EPS, chercheuse de l'EPS aussi. J'ai une question. Est-ce que la classification qui est dans la logique interne de l'EPS, dans son souci d'être légitimé, j'entends par là plus de visibilité et peut-être les renouveaux pratiques dans chaque activité, n'a pas abouti à un appauvrissement de l'EPS à l'EPS. Par exemple, maintenant, dans les gros programmes, les enseignants de l'EPS n'ont plus que 27 activités au maximum à enseigner. Est-ce qu'on ne va pas être assimilé à des professeurs de sport, même si ce ne soit pas forcément théoratique, du fait de cet appauvrissement des pratiques. Et parallèlement à cette question, la santé qui est une des priorités aussi de l'EPS, l'arrivée du sport, l'appréciation d'un grand événement médiatique de l'EPS, est-ce que tout ça, ça ne va pas aboutir à faire ressortir l'EPS de l'éducation nationale et re-rentrer dans la jeunesse et sport, comme vous l'avez écrit, par exemple, dans un printemps de l'EPS, il n'y a pas de question. Le classement proposé par les institutions officielles, le caractère ne vous croit pas compte de la classification par de l'éducation autrice. C'est même l'opposé. Je suis personnellement en totale opposition avec la classification proposée qui n'a aucune valeur théorique et qui s'appuie uniquement sur des anciens stéréotypes. Vous voyez, j'ai projeté les 26 activités dont vous venez de parler dans le simple acte. On s'aperçoit qu'il n'y a que 4 activités en milieu incertain et 22 activités en milieu certain. Autrement dit, on place nos élèves dans un univers totalement arrêté qui ne propose aucune nouveauté, aucune incertitude. Donc, il n'y a pas d'adaptation à l'environnement. Donc, nous sommes en totale opposition avec cette proposition. Et je pense qu'il faudra changer cela. Parce que là, on est en situation de régression. Vous avez raison de dire qu'avec cette position-là, nous allons retourner dans l'agence et les sports. Nous n'avons, à mon avis, pas de raison de rester à l'éducation nationale pour apprendre 26 activités dont les trois quarts sont de type olympique. C'est intéressant. Nous sommes intéressés par les activités olympiques. Mais on l'a dit, aussi bien à l'un que moi, l'éducation musique ne se réduit pas à leur participation à l'activité olympique. Donc, la tendance actuelle, c'est pour ça que j'ai parlé de menaces. Nous sommes doublement menacés. D'une part, dans les pratiques. Ce sont des techniques, des techniques visant la haute performance. C'est pas notre travail. Les clubs le feront mieux que nous. Mieux que nous. Nous n'avons pas assez d'heures pour le faire. D'autre part, au point de vue sérieux, disons, éducation, université, nous sommes en dehors des clous. Ce que nous faisons actuellement, c'est la psychologie, la sociologie, la biomécanique. Bon, les biomécaniciens, les sociologues font mieux que nous. Donc, nous n'avons pas de raison de rester à l'université actuellement. Et peu de raison de rester à l'éducation nationale. Les clubs feront mieux ce travail que nous. Les universités feront mieux ce travail que nous. Donc, nous sommes dans une situation de grande vulnérabilité. Ce qui me permet d'insister, d'être parfois un peu corrosif. N'y voyez pas un désir d'aggressivité. Moi, je souhaiterais travailler en bonne intelligence avec mes collègues du syndicat. Ça me tairait beaucoup de travailler avec eux. Je ne peux pas, car ils sont sur des positions intenables qui sont, à mon avis, des positions de régression. Mais je pense qu'ils vont bientôt changer et je travaillerai main dans la main avec eux, avec vraiment. Je le dis avec grand plaisir, parce que c'est nécessaire pour développer l'éducation aussi. Il ne faut pas qu'on soit des bastions différents. D'ailleurs, moi, je ne suis pas en bastion. Alors que mes collègues, eux, ont un vrai pouvoir. Je vous parle, mais c'est tout. Je n'ai pas de pouvoir institutionnel. Mais je pense que les idées doivent quand même pouvoir fonctionner. Donc, je vous suis, chers collègues, il y a un grand enjeu. Et un master secret à l'INSEP, en ce moment-là. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? M. Levin, est-ce que vous voulez aussi rapidement répondre ? Oh, c'est une question complexe, parce que, bon, il y a la question de fond, bien sûr. Donc, le problème de la classification est un problème qui a beaucoup alimenté les débats. On en est arrivé à des catégorisations pragmatiques qui n'ont pas été forcément acceptées. Bon, là, ça mériterait du bon développement entre nous, puisqu'on a participé à ces choses-là. Et c'est vrai que, d'une façon pragmatique, on aboutit à des choses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, nos programmes, alors que ça nous a beaucoup animés, que ça demandait beaucoup d'efforts, et contrairement à ce qu'on croit à beaucoup d'expertise pratique de collègues qui se sont mis en jeu, et on pourrait dire que la montagne accouche d'une souris, dans le sens où ça ne me satisfait pas. Ça ne me satisfait pas, ça ne me donne pas une image, etc. Et il y a plein d'ambiguïtés, notamment celles que vous vous rappelez. Cela dit, il faut voir qu'il y a eu une volonté d'homogénéisation de l'éducation physique. Nous avons constaté, ces dernières années, justement, avec la multiplicité des activités, que, finalement, d'un établissement à un autre, d'une région à une autre, ce n'était pas la même éducation physique, dans la mesure où, justement, les pratiques, la variété des pratiques prenait le pas sur, en quelque sorte, une homogénéité, qui était très difficile après à gérer, dans la volonté d'une évaluation normative prise en compte au niveau des examens. Du même coup, ça obligeait à un minimum d'harmonisation entre les établissements, établissements qui n'ont pas forcément les mêmes possibilités, qui n'ont pas forcément les mêmes cultures régionales, d'où des artifices qui sont assez insatisfaisants. Mais il faut regarder aussi que ce qui est dit, c'est ce qui est exigible, en quelque sorte, mais n'empêche pas ce qui n'est pas dit. À ma connaissance, ou alors ça a bien changé, depuis trois ans que je suis plus aux affaires, il n'est pas interdit de faire ce qui n'est pas dans le programme. Mais on ne peut pas faire ce qui est dans le programme. Voilà. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, dans le choix des activités, il y a toujours possibilité d'ajouter. Il y avait toujours une possibilité d'ajouter. Le problème, c'est de pouvoir le faire. Voilà. Donc, contrairement, j'en resterai là, parce que c'est la parole d'un retraité qui a oublié les choses. Quand, lorsque j'ai inspecté, je ne regardais pas, contrairement à ce qu'on peut croire, si le programme était appliqué. À la lettre, je regardais s'il y avait une cohérence entre ce que faisait l'enseignant et les objectifs éducatifs. Et lorsqu'il était éducateur, j'étais ravi. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait choisi, et quelques rapports que servent le programme. En 1952, un humoriste que je vous conseille, qui s'appelle Jacques Perret, qui a écrit l'article de sport, disait, se moquer un petit peu des programmes de l'époque. Il disait, fort heureusement, il est conseillé de ne pas s'y référer. Voilà. Mais c'est, c'est un jeu institutionnel, le programme. On nous demande, justement, une fiche d'identité. Sinon, on est des sans-papiers. C'est ça, on revient au problème d'identité. Dites-moi qui vous êtes, montrez-moi vos papiers. On montre nos programmes. Mais qui les connaît, les programmes ? Quel est l'enseignant qui peut les réciter ? Je mets au défi quelqu'un d'expliquer à son voisin, un parent d'élèves, moi, le premier inspecteur général, mon voisin qui me dit, mon enfant rentre en 6ème, qu'est-ce qu'il a à faire ? Mon Dieu ! Impossible, il y a 30 pages ! Par contre, c'est une référence, c'est un effort entre nous, de dire ce que nous faisons, de le dire... Et c'est là où je dis, parce que nous sommes allés dans le détail, et la recherche un peu désespérée, je marquais quelque part, je ne sais pas, dans un vieil article, j'ai perdu les papiers, où c'est que je l'ai mis celui-là ? Je ne sais pas... La tentative à l'EPS de proposer des fondamentaux, puis des principes, voire des domaines, ou l'écriture de compétences aux dimensions culturelles, ou méthodologiques, puis la proposition de types d'expériences, de motifs d'agir, me paraissent significatives de cet effort, non abouti, pour offrir une identité à l'EPS facilement communicable et organisatrice des contenus actuels et futurs. Là où je dis que nous avons échoué, c'est quand j'avais affaire à des recteurs, et que je leur parlais de compétences culturelles, ils tombaient de leur chaise. Ça ne voulait rien dire. Strictement rien dire. Je disais, mais écoutez, ça c'est un vocabulaire entre nous, on a bien le droit entre nous, conventionnellement, d'appeler ce que l'on fait de telle, telle façon. Mais me dis, j'ai dit, parlez entre vous, mais ne me parlez pas à moi de compétences culturelles. Voilà, vous voyez ? Donc les programmes, c'est cet effort, encore on en aboutit, de mettre sur pied des choses qui auraient mérité des recherches plus approfondies, que nous n'avons pas encore faites, et que vous ferez, vous allez l'inventer. Demain, je suis ravi. Je suis sûr que, je verrai, j'espère en tous les cas, que vous inventerez justement cette entre-deux, entre la diversité des pratiques, la multiplicité de ce qui est possible de faire, d'un point de vue éducatif, et qui doit être valorisé, et puis ces grandes finalités, vous arriverez peut-être sans doute à faire comprendre qu'il y a un certain nombre de choses, d'objectifs propres, que vous développez, et qui sont votre identité. Voilà. Mais je suis patient ! J'aurai tout le temps de faire ça ! Y a-t-il une dernière question ? Comment ? On peut se faire, on peut encore reprendre ? Alors, en fait, je suis très sensible à la... Je suis étudiant ici à Paris-Bécart, je suis très sensible à la proposition de M. Parlevin d'introduire les jeux traditionnels en EPS. Alors, cependant, je vois le troisième objectif de la discipline, qui est l'accès au patrimoine de la culture physique et sportive. Donc, l'acquisition, là je cite, l'acquisition permet aux collégiens de se situer au sein d'une culture contemporaine. Donc, pour moi, les jeux traditionnels ne sont pas très marqués dans cette culture contemporaine. Je voulais savoir si vous, vous accordiez l'importance à cet objectif, qui est, comme l'a précisé M. Ebrard, caractéristique de l'identité de la discipline, et comment vous proposeriez une réponse à cet objectif ? Oui, c'est une question d'actualité. D'abord, quelle est la rapport entre les jeux et la culture ? Alain vient de dire combien certains responsables, certains directeurs d'établissement, se hérissaient quand on parlait de culture corporelle. Et c'est vrai que, parmi nos collègues des autres disciplines, la perception des pratiques physiques, des pratiques corporelles et des jeux, en général, dans la culture, n'est pas une perception avérée. C'est-à-dire que, moi je vois très bien à la Sarbonne, par exemple, avec tous mes collègues, lorsque nos étudiants ont fait des enquêtes, des entretiens auprès de mes collègues sociologiques, pour connaître leur point de vue, c'est ahurissant. Ils considèrent le sport, les pratiques comme des choses vraiment négligeables. Ils ont un point de vue méprisant, même en s'intéressant à nos étudiants. Et donc, ça n'avait rien à voir avec la culture, avec ça. Il y a donc un combat à mener. Ébrard disait qu'il était patient, moi je suis impatient. En un seul mot. Il faut qu'on s'en empare. Et les choses commencent à bouger. Actuellement, nous faisons partie d'associations nationales, internationales, mondiales, sur les jeux traditionnels, avec des colloques, des rencontres, chaque mois. Et le mois prochain va sortir un livre qui a pour titre « Jeux traditionnels, sport et culture ». Et j'ai rassemblé un certain nombre de nos collègues qui ont travaillé sur les jeux et qui vont produire cet ouvrage. Sous l'égide, c'est ça qui est important de l'UNESCO. C'est l'UNESCO qui m'a contacté, qui a demandé un livre sur les jeux traditionnels. C'est dire que les choses changent. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes de CELSA qui ont participé à l'ouvrage. Les choses changent. Les professeurs d'éducation physique peuvent mettre en avant l'aspect culturel de leurs pratiques. Alors, vous dites contemporaine. Moi, j'ai été frappé par le fait que nos collègues parlent des pratiques sociales de référence. Et c'est vrai que le football, le rugby, le judo, les scrims, sont des pratiques sociales de référence. Mais ce n'est pas parce que ce sont des pratiques sociales, d'abord, qu'elles sont intéressantes. Il y a beaucoup de pratiques sociales, la guerre, la prostitution, la drogue, qui sont d'authentiques pratiques sociales et qui ne nous intéressent pas. D'autre part, il y a des pratiques sociales beaucoup plus référentielles que le sport. Le sport, c'est récent. Le sport a un siècle. Les jeux traditionnels sont séculaires. On les pratiquait à la Renaissance, au Moyen-Âge. Donc, les jeux traditionnels sont davantage révélateurs des coutures, des morses et du génie d'un peuple. Ce qui fait qu'actuellement, nous travaillons, nous, avec UNESCO, pour mettre en évidence le génie de chaque peuple, de chaque population, au travers de ces pratiques motrices et notamment de ces jeux traditionnels. Un avantage du jeu traditionnel, c'est qu'ils ont des règles qui jouent sur la mixité. Dans certains pays, les femmes n'ont pas la parole. Elles ne peuvent pas jouer ou elles sont dans des rôles méprisées. C'est un facteur culturel. Dans d'autres, les animaux ne sont jamais pris en compte. En revanche, dans d'autres pays, les animaux sont mis sur l'épinac. C'est-à-dire la relation au monde animal, la relation entre hommes et femmes, la relation à la technologie est très importante aussi. On s'aperçoit que dans certains jeux traditionnels, on fait à peine aux technologies les plus avancées, qu'elles soient industrielles, derrière, etc. Bref, vous avez compris, le jeu traditionnel est vraiment le miroir d'une culture. Le sport aussi. Le sport, c'est le miroir d'une culture, mais d'une culture particulière, qui est une culture de la recherche du profit et de la domination. Ce qui n'est pas sans intérêt. On l'a dit, pour ma part, il n'est pas question de mettre le sport en dehors de l'éducation physique. À mon avis, c'est insensé. C'est-à-dire, c'est dénué d'un sens réel. Il est simplement question de le mettre à sa place. Et uniquement à sa place. C'est-à-dire de mettre à côté les pratiques de coopération, etc. Donc, vous voyez, le texte qui parle de culture uniquement contemporaine, bon, il faudrait définir ce qu'on entend par contemporain. Est-ce que les jeux traditionnels sont exclus de notre culture ? Non. Dans certaines régions, vous le savez bien. Et nous ne sommes pas obligés de nous mettre au service du mode. Actuellement, il y a une mode, qui est la mode sportive. Bon, nous savons très bien que le sport, un jour, disparaîtra. Ou, en tout cas, se transformera. Comme tous les phénomènes sociaux. Comme tous les phénomènes sociaux. Et donc, il n'est pas question de nous mettre au service du sport. Il est, en revanche, question de mettre le sport à votre service de professeur d'éducation musique. Et à ce titre, les jeux traditionnels représentent un ensemble intéressant. Pas exclusif non plus. Mais intéressant car il touche des aspects de la corporealité, de la communication qu'on trouve pas ailleurs. Et à ce titre, ça nous intéresse. C'est de sortir du schéma. Manipriens, les liens et les autres. Parce que, tout à l'heure, Ebra disait à juste titre que dans les sports collectifs, il y a la coopération et l'opposition. Mais nos travaux sur le terrain, je veux dire, nos travaux sur le terrain, contrôlés, statistiquement, nous montrent que les sports collectifs dans nos classes ne modifient pas la cohésion des groupes. Ne modifient pas. Sur des dizaines de groupes, ça ne modifie pas. En revanche, tout ce qui modifie, c'est les pratiques de la nature de solidarité. Parce que là, il faut vaincre. Il faut vaincre des difficultés. Il n'y a pas en compétition à l'égard de... Il faut traverser des rivières, sur des cornes, il faut franchir des épluses, il faut faire du VTN, etc. On est en compétition avec le milieu extérieur et sous forme d'entraide. Et ça, c'est très moteur pour le développement de la cohésion, de l'affectivité, de la relation. Donc, nous avons un champ d'intervention extraordinaire, beaucoup plus que les autres disciplines sur la coopération. À nous de l'exploiter. Donc, la référence au sport comme uniquement référence contemporaine, à un moment donné, est inacceptable. Oui, moi, je suis assez surpris aussi de cette notion de culture contemporaine. Parce que là aussi, ça a dû m'échapper. Mais que chaque fois qu'on employait dans les textes l'accès à la culture, c'était le patrimoine culturel, c'était le patrimoine passé au présent. Il n'y avait pas de valorisation particulière au présent. Sauf que le caractère utilitaire, évidemment, de l'éducation nous pousse à veiller à ce que les ennemis ne soient pas mis à côté, puissent accéder à la culture qui est la culture présente. Mais en tant que moyen éducatif, l'action de la culture, justement, sur la nature de l'individu, on peut puiser dans toute la culture, y compris le patrimoine culturel. Et c'est vrai, vous voyez, dans les activités artistiques, dans d'autres activités. Donc, le fait que... Je ne pense pas, en tous les cas, que ce soit une bonne chose que de limiter les finalités à la culture contemporaine. La culture, c'est l'ensemble des normes, des techniques, des valeurs, des institutions qui les véhiculent. Et ce à quoi on attribue un sens, une valeur, aujourd'hui. Et comme le disait Pierre, tout ce qui est, disons, culturel, n'est pas non plus inscrit à l'éducation. C'est ce que l'on estime, à tour voir raison, aujourd'hui, politiquement souhaitable. C'est le souhaitable. Voilà. Il y a des arts culturels, la façon de se vêtir, de s'habiller, de se coiffer, qui sont tout à fait respectables et qui ne sont pas pour autant des pratiques culturelles enseignées. Elles pourraient l'être. Elles ne le sont pas. On espère qu'elles n'ont pas suffisamment, avec tous les cas, que d'autres choses peuvent les remplacer et que c'est une partie qui est laissée à l'initiative, ou du moins à des influences plus... hors de l'école. Mais ça pourrait venir. Il y a des sociétés dans lesquelles l'art du bouquet, l'art du thé est enseigné au Japon, pas chez nous. Pour ajouter une petite anecdote, mon premier poste, j'avais justement en Retaille, à Rennes. Quand j'avais interrogé, quand je voyais à la pratique des profs de EPS, il y avait du talon-vague, il y avait donc des pratiques qui étaient, justement, régionales. Il y avait une singularité, justement, dans la pratique motrice et qui donnait une identité, justement. Regardez, les Bretons peuvent passer partout en Bretagne. Donc, une identité verbale... D'où le problème des activités qui étaient posées. Est-ce qu'il faut mettre toutes les activités régionales ? Vous avez vu les articles incendiaires, quand on a appris qu'à Marseille, au baccalauréat, on évaluait la pétane. Et la pétane, quand c'est bien enseigné, c'est un jeu difficile, c'est difficile. Mais effectivement... Alors là, dans nos... Je veux dire, là... Au ministère, je rasais les murs. Vous voyez ? Pourquoi on fait la pétane ? Voilà. C'est pas simple, hein ? Il y a la question ? Je la pose ? Ça, je continue ? Vas-y, vas-y. Il y a la question ? Il y a la question ? On va juste... On peut faire du coup au niveau des réponses, parce qu'on commence à déborder. Oui. Est-ce qu'on a accepté ? Je voulais juste savoir votre opinion sur... On a parlé justement de... L'enseignement du sport basé sur la recherche de la performance et de la mauvaise utilisation de la boutique et la compétition et des défis qu'on est venu. Est-ce que finalement, le concours, le groupement, la formation de l'enseignement, par le plus tôt d'enseignement, ne se passe pas non plus dans ce sens-là ? Pour savoir, le classement de la Perse est de la règle très basée sur la performance ? Alors là, c'est encore une question un peu difficile, parce que la rigueur des barèmes, elle est née, il faut le savoir, d'un souci d'équité. C'est-à-dire que, plutôt que de faire des barèmes adaptés, finalement, la référence était le meilleur niveau. Donc le 20, c'est le champion olympique. Et à partir de là, notez. Dans un concours, peu importe, l'essentiel, c'est d'avoir un instrument de mesure le plus fiable possible, et on peut très bien réussir un concours avec 3 de moyenne, si le meilleur a 3. Vous comprenez ? Donc, ça paraît choquant, évidemment. Guy Dru, qui était champion olympique, n'a eu que 14, son option. Le jour où il est passé, parce que ce jour-là, il était dans les moisses conditions, etc. Au barème, il a eu 14. Parce qu'il n'a pas battu son record du club du monde, ce jour-là. Mais, parmi tous les candidats, il était le meilleur. Donc, pour un concours, ce n'est pas gênant. Ce n'est pas un examen. Si c'est un examen, évidemment, c'est autre chose. C'est-à-dire que l'examen définit une norme. Il faut que 50% des individus aient la moyenne. Là, ce n'est pas le cas. Alors, effectivement, ça paraît curieux et un peu bizarre. Ça paraît d'autant plus bizarre, qu'ensuite, pour des raisons diverses, mais là, je ne voudrais pas parler trop de ça, parce que c'est vraiment de très mauvais souvenirs pour moi. En tant que président du CAPES, où je me suis battu sur le rôle des pratiques, j'avais pu observer qu'on ne réussissait pas au CAPES à cause des pratiques. Bien au contraire. Et que je constatais à mon corps défendant que certains pouvaient très bien passer le CAPES en ayant des niveaux inacceptables, je veux dire par là, que sans tomber justement dans une compétition, des hauts niveaux, etc. Je pensais naturellement que pour avoir le CAPES, quelle que soit votre spécialité, vous, jeune fille, en rugby, vous devez avoir la moyenne au baccalauréat puisque vous enseignez à des enfants qui sont au niveau baccalauréat. Et vous, Rubiman, vous devez avoir la moyenne en danse au baccalauréat. Or, en tant que président du jury, forte était de constater qu'on pouvait ne pas l'avoir et enseigner de matière. Qui peut se permettre d'enseigner de matière sans avoir la moyenne au baccalauréat à des élèves de terminale ? Vous comprenez ? Bon. Alors, la preuve en était que mon ami, qui est devenu un ami, Barras, champion d'Europe de Decathlon, actuellement huitième champion du monde malgré de mauvaise préparation. M. Barras avait passé le CAPES lorsque j'étais président du jury. Il s'était claqué à nos compétitions. Il est arrivé avec des béquilles. A toutes les épreuves, il a dit je suis présent. Zéro. Il aurait été reçu centième. C'est pas infamant. Champion olympique, champion d'Europe de Decathlon, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas fait preuve lui-même des apprentissages qu'il allait proposer à ses élèves, au moins dans le domaine de l'athlétisme. Mais pour celui qui ne l'est pas ? J'allais faire venir des journalistes, moi, au CAPES, pour constater cette carence-là ? Voilà. Donc, c'est un très mauvais souvenir pour moi, de cet aspect-là. Bon. Alors, que faire ? Eh bien, je pense qu'il faut revaloriser, je l'ai souhaité, je ne suis pas arrivé, revaloriser la pratique physique dans le CAPES, le rôle de la pratique physique. Non pas parce que je pense qu'il faut faire pour enseigner, le rapport, il ne s'agit pas de démonstration, il s'agit d'une simple chose élémentaire, ce que j'enseigne en élève, je dois y avoir moi-même été confronté à un certain niveau. Et ce niveau-là, c'est la moyenne au baccalauréat. C'est tout. Alors, évidemment, ça peut se discuter, etc. Il y a de très bons enseignants, de très bons entraîneurs qui n'ont jamais fait l'activité, mais qui en ont fait d'autres et qui ont transféré, là aussi, leur savoir-faire. Bien entendu. Et à l'heure actuelle, j'ai beaucoup observé, voire inspecté d'enseignants qui enseignent des activités qui n'existaient pas lors de leur formation. l'escalade, le VTT, la planche à voile, même le Fosbury bien entendu. Donc, il n'y a pas un rapport obligatoire entre le faire et la capacité à enseigner. Bien sûr. Mais ce qui est fondamental, c'est que lorsque vous allez dans un secteur où toute votre vie, vous allez développer des conduites motrices chez des individus, de grâce, appliquez-le vous. Au moins, à vous. Donc, vous devez avoir développé des conduites motrices qui, aujourd'hui, sont les activités les plus fréquemment utilisées dans le monde de l'éducation physique et sur chacune d'entre elles, vous devez avoir atteint un certain niveau. Et je regrette que ça ne soit pas le cas. Bien. Écoutez, là, on va remercier deux experts de l'éducation physique et sportive d'être venus ce matin. Les présents ont montré aussi que l'EPS a vaincu le sport. Vous pouvez rester et regarder un match d'être venus ici, donc l'EPS a gagné. Merci. En tout cas.